Salut c'est la Stangel et bienvenue sur Real ActuGaming. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Assassin's Creed Origins et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche, on va parler des loot box puisque vous savez il y aura des coffres que vous pourrez acheter dans Assassin's Creed Origins qui vous permettront d'acquérir du matériel, ça peut être des armes, ça peut être n'importe quoi qui seront d'un niveau rare, épique, peu importe, c'est un petit peu la loterie ce genre de choses, vous connaissez. Alors effectivement dans certains jeux il y a un petit côté P2Win puisqu'il va falloir aller dépenser de l'argent réel pour acheter ses loot box et il va falloir évidemment en acheter plusieurs pour finir par tomber sur la petite pièce qu'on recherche, le meilleur, la meilleure arme. Alors il faut vous rassurer dans Assassin's Creed Origins ça ne sera pas le cas. Ashraf s'est exprimé sur ses loot box, il a expliqué pourquoi il avait fait ses loot box et je voulais d'ailleurs vous lire sa déclaration. Il a déclaré la chose suivante, nous avons fait cela parce que nous avons remarqué même deux ans en arrière plusieurs types de joueurs. Il y a ceux qui vont dans une zone militaire, l'infiltre, volent des objets et repartent avec peut-être des équipements uniques ou légendaires. Et puis il existe un autre groupe plus restreint de personnes s'intéressant quasiment exclusivement à l'économie. Elles achètent et vendent des objets pour gagner autant d'argent que possible. Nous nous sommes dit qu'il s'agit d'une façon valide de jouer, cela fait partie de l'aspect RPG. Alors nous les laissons jouer à l'économie, c'est une façon d'acheter les objets uniques du jeu. Voilà. En clair, c'est pour les gens qui n'ont pas l'habitude des RPG, il y a plusieurs façons de jouer en RPG. On peut effectivement, comme le dit Ashraf, remplir des missions et puis petit à petit récupérer des armes, etc. rares sur des personnages ou lors de l'accomplissement de certaines missions. Puisque dans certaines missions que vous allez accomplir en tant que récompense, vous allez avoir tel type d'arme ou tel type de truc, etc. Et puis, il y a des gens qui, eux, préfèrent s'amuser à aller collecter tout un tas de ressources à droite et à gauche, aller vendre ça dans des boutiques, il y a des marchands, etc. Se faire un pécule monstrueux comme dans la vie, quoi, en fait. Et puis après, avec cet argent-là, aller acheter les armes qu'ils auraient pu gagner dans le jeu. Alors, il faut savoir que ces lootboxes dans le jeu, dans Assassin's Creed Origins, vous allez pouvoir les acheter uniquement, uniquement avec de l'argent du jeu, pas avec de l'argent réel. Vous ne pourrez pas acheter des choses dans le jeu avec de l'argent réel, avec votre carte bancaire. Alors, il y aura également une boutique dans Assassin's Creed Origins, dont pour l'instant, on ne sait rien. Si ce n'est que tous les objets qui seront vendus dans cette boutique seront des objets que vous pourrez trouver in-game, c'est-à-dire que soit vous pourrez les trouver lors de quêtes, comme je viens de vous le dire, soit en jouant à l'économie, donc en vous amusant, ramasser des ressources partout à droite et à gauche, aller les vendre dans des boutiques, récupérer l'argent, puis aller dans la boutique du jeu, je parle dans le jeu, pas dans la boutique en dehors. Donc, vous irez voir les marchands dans le jeu, qui vendent, je ne sais pas, la tenue qui vous intéresse ou un truc comme ça. Et puis, avec l'argent que vous avez gagné dans le jeu, vous allez pouvoir aller acheter ce qui vous intéresse plutôt que d'aller remplir des missions qui ne vous intéressent pas ou autre. Bon, alors après, dans cette boutique, il est possible, connaissant Ubisoft, il est possible que, connaissant Ubisoft, vous ayez la possibilité d'acheter ces objets-là dans la boutique avec de l'argent réel. Il est possible que soit vous achetez directement ces objets-là avec de l'argent réel, ou soit que vous achetez de la monnaie du jeu avec de l'argent réel. Mais où est le problème ? Là, il y a une polémique qui est en train de grandir autour de ça, qui est complètement ridicule, dans le sens où, depuis The Crew, et si je ne dis pas de bêtises, ça remonte à The Crew, la politique d'Ubisoft a été de penser à deux types de catégories de joueurs. Il y a les joueurs qui n'ont rien à foutre de leur journée, c'est-à-dire qu'ils passent 10 heures sur un écran et puis qu'ils peuvent se permettre de passer des heures et des heures et des heures à accumuler des trucs, gagner de l'argent, machin, au milieu des compagnies, et puis aller acheter les produits qui les intéressent avec de l'argent du jeu sans utiliser leur carte bancaire. Ceux qui peuvent jouer 10 heures par jour et puis aller faire des quêtes, etc., et gagner les objets qui les intéressent. Et puis il y a ceux qui se lèvent le matin de bonne heure, qui vont bosser toute la journée, qui rentrent le soir, qui ont besoin de s'occuper de leur famille, qui ont besoin de s'occuper de ce qu'ils ont à faire chez eux, qui ont une heure à consacrer au jeu, et puis qui ont les moyens de pouvoir acheter ce qui leur manque pour pouvoir avoir des objets plus vite parce qu'ils n'ont pas envie d'attendre deux ans pour se procurer les objets qui sont in-game. Alors, dans la mesure où ça ne frustre personne, dans la mesure où la personne qui, elle, a le temps de jouer et va pouvoir remplir ses quêtes, va pouvoir jouer à l'économie, donc se promener partout dans l'univers d'Assassin's Creed d'origine, collecter des ressources, les vendre, se faire un pécule, et ne pas toucher à sa carte bancaire, aller au magasin d'à côté, voir le marchand de tenues ou le marchand d'armes, etc., puis acheter son arme avec de l'argent du jeu sans avoir dépensé un centime. En quoi est-ce que ça gêne, ce genre-là, qu'une personne qui n'a pas le temps matériel de faire tout ce que lui fait, qu'on lui donne la possibilité, via sa carte bancaire, de pouvoir machiner à partir du moment où lui, il n'est pas obligé de le faire. Il n'est pas obligé de prendre sa carte bancaire et d'acheter quoi que ce soit. C'est exactement comme dans la boutique de For Honor. La boutique de For Honor, la seule chose que vous pouvez acheter dans la boutique de For Honor, c'est de la monnaie du jeu. Si vous ne voulez pas utiliser votre carte bancaire en For Honor, vous jouez à For Honor, vous accumulez des sous, et puis, une fois que vous avez suffisamment de sous, vous achetez ce qu'il y a dans la boutique. Point barre. Il n'y a absolument aucune obligation dans For Honor d'utiliser sa carte bancaire. Il n'y aura absolument aucune obligation d'utiliser sa carte bancaire dans Assassin's Creed Origins. Là, il y a des gens qui n'arrêtent pas de se focaliser sur le truc de lootbox parce qu'il y a d'autres éditeurs qui procèdent autrement. Ça, c'est les autres éditeurs, c'est leur problème. Là, sur Assassin's Creed Origins, on prête les mêmes intentions que d'autres éditeurs. Ok, Ubisoft aime bien, comme tout le monde. Je vous rappelle quand même que Ubisoft, vous les avez pendant des années engueulés parce qu'ils sortaient tous les ans un jeu, qu'ils ont complètement changé de politique. Quand j'ai dit qu'ils sortaient un jeu tous les ans, c'est qu'ils sortaient un Assassin's Creed tous les ans et vous aviez le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4 qui arrivaient chaque année. Ils vous ont écouté. Maintenant, ils ne sortent plus qu'un jeu tous les 3 ans puisque maintenant, c'est la politique. C'est ça. The Crew, là, il va arriver, ça fera 3 ans. Un Wayland, vous en aurez un autre dans 3 ans, etc. Mais du coup, il y a un manque à gagner pour l'entreprise puisque le jeu qui sortait chaque année et qui faisait rentrer de l'argent, il ne sort plus puisque qu'ils sortent que tous les 3 ans. Donc maintenant, ils ont opté pour une autre politique. C'est Season Pass, un autre Season Pass pour entretenir le jeu, des boutiques dans les jeux, etc. Mais les boutiques sont conçues de façon à ce que vous ne soyez pas obligé à aucun moment d'utiliser votre porte-monnaie. Dans Origin, ce qui serait dégueulasse, c'est qu'il y a des objets qu'on ne puisse se procurer que en prenant notre carte bancaire et en achetant dans la boutique. Là, ce n'est absolument pas le cas. Là, en fait, on parle de deux catégories de joueurs. Je vous cite Ashraf, ceux qui remplissent les quêtes et ceux qui préfèrent jouer à l'économie, donc s'amuser à collecter des ressources, s'amuser à récupérer des objets rares à droite et à gauche, aller les vendre à des marchands et avec de l'argent du jeu, acheter des objets qui les intéressent. Mais il y a une troisième catégorie de joueurs que les gens ne parlent pas, c'est les gens qui n'ont pas le temps de jouer 5 heures par jour sur un jeu. Ceux-là, s'ils veulent profiter des trucs, machin, compagnie, et qu'ils ont les moyens et qu'ils ont l'envie, pourquoi on ne leur donnerait pas la possibilité de le faire ? Après, on leur donne juste la possibilité de le faire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont obligés de le faire. Il ne faut pas se sentir frustré parce que tu as un boulot, tu as une femme, tu as des obligations, et puis tu ne peux pas jouer autant que certains autres joueurs qui n'ont rien de mieux à foutre que de passer 10 heures devant un jeu. Je vais encore me faire engueuler parce que j'utilise un langage qui ne va pas plaire à certains. Mais moi, ce genre de choses m'agacent. On prête des intentions à Ubisoft qui, pour l'instant, ne sait rien de la boutique. Et moi, je peux vous garantir, connaissant et voyant ce qui a été fait dernièrement par Ubisoft, que vous n'aurez pas de soucis à ce niveau-là. La boutique que je reproche le plus, que je trouve la plus mal faite, et je ne m'en excuse pas de le dire, c'est celle de Redbox X. Parce que celle de Redbox X, effectivement, tu as des trucs, mais c'est que du cosmétique. Mais par contre, il y a des trucs qui me plaisent bien, que je trouve esthétiquement sympa, que j'aimerais bien avoir, mais je ne peux les avoir qu'avec ma carte bancaire. Et moi, ma carte bancaire, elle n'est pas géniale, géniale. Donc, je m'en passe. Puis voilà, point barre. Après, je ne vois pas pourquoi on irait jeter la pierre à des gens qui ont de l'argent et qui n'ont pas envie de passer du temps, un temps dingue, sur un jeu, alors qu'ils ont de l'argent et qu'ils peuvent se simplicier à la vie. Je ne vois pas pourquoi on leur jetterait des pierres et qu'on ne leur donnerait pas la possibilité de pouvoir dépenser leur argent comme ils le souhaitent. En tout cas, pour finaliser cette vidéo, qui va, je sais, très probablement me coûter encore des commentaires qui vont me démonter la tronche, le joueur lambda qui veut jouer à Origins sans avoir à toucher sa carte bancaire et en profitant de tout le contenu, sans être privé d'aucun accessoire, d'aucune arme, d'aucune tenue, de rien du tout, il pourra le faire sans avoir à mettre la main à sa carte bancaire. Voilà, il faut arrêter de dire des conneries. La lootbox, elle est là uniquement pour les joueurs qui jouent à l'économie parce que quand on joue à des RPG, qu'on a l'habitude de jouer au RPG, on sait qu'il y a des joueurs, et Ashraf le dit dans sa citation, qui jouent à l'économie. C'est aussi une façon de jouer qui n'est pas plus dévalorisante que de remplir ses quêtes et d'aller faire ce qu'on vous demande de faire. Il y a des joueurs, par exemple, qui ne font que les quêtes principales, les quêtes secondaires ça ne les intéresse pas, donc du coup, s'ils ne font pas les quêtes secondaires, il y a des trucs que tu gagnes dans les quêtes secondaires que tu ne pourras pas avoir puisque tu ne veux pas faire les quêtes secondaires. Par contre, si tu as suffisamment d'argent, que tu as gagné suffisamment d'argent dans les quêtes principales et que tu vas collecter quelques ressources à droite et à gauche, ces trucs qui sont dans les quêtes secondaires, tu vas pouvoir les trouver dans une boutique et tu vas pouvoir les acheter. Où est le problème ? Il faut arrêter à un moment donné de délirer, de prêter des attentions. Et puis même, pour finaliser le truc, il ne faut pas déconner, vous savez dans quel monde on vit, vous êtes des grands garçons, on est en économie libérale, on est dans un monde où il faut gagner de l'argent, il faut faire rentrer de l'argent, il y a plusieurs façons de le faire, soit en vous se demisant pour être poli, soit en vous donnant la possibilité des deux sans vous obliger d'eux. Pour l'instant, Ubisoft, croisons les doigts pour que ça dure, ils sont plutôt dans l'optique, on vous donne la possibilité de deux mais on ne vous oblige pas à, alors que d'autres boîtes vous obligent à. Je ne donnerai pas de nom, vous les connaissez, c'est les mêmes que d'habitude. En tout cas, j'espère que cette vidéo ne va pas encore déchaîner la fureur contre moi. Je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, des gens qui vous aiment et surtout partagez, likez, c'est très important pour le rencontrement sur YouTube. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Allez, bye. – Sous-titrage ST' 501